Dans cette vidéo, je vous dévoile une astuce secrète de plombier qui vous permettra de déboucher un écoulement obturé en quelques secondes. Car dans la cuisine, vous savez certainement aussi que l'écoulement ne se déroule plus aussi bien avec le temps. C'est surtout dû au fait que les petits restes de nourriture et de graisse tombent de temps en temps dans l'écoulement, qui s'y déposent naturellement et bouchent ainsi de plus en plus l'écoulement. Au bout d'un moment, l'écoulement ne se fait plus correctement ou prend beaucoup plus de temps. Mais au lieu de dévisser tout l'écoulement ou de faire appel à un artisan, cette astuce géniale utilisée par de nombreux plombiers peut vraiment vous aider. Pour cela, nous commençons par retirer la passoire, puis nous utilisons du liquide vaisselle classique. Et nous en versons maintenant une très grande quantité dans l'écoulement. Cela signifie qu'il faut au moins la moitié d'une bouteille de liquide vaisselle. En effet, le liquide vaisselle a un effet dégraissant et peut donc faire en sorte que tous les dépôts se dissolvent dans l'écoulement. Et la quantité fait qu'il y a du produit vaisselle partout. Nous devrions donc laisser agir le tout pendant au moins 10 minutes. Une fois que c'est fait, l'étape suivante consiste à remettre le bouchon et à l'abaisser complètement, puis à remplir tout l'évier d'eau chaude bien chaude. Nous allons donc faire couler l'eau jusqu'à ce que toute la cuvette soit remplie d'eau chaude. Une fois que c'est fait, nous pouvons à nouveau ouvrir l'écoulement pour que toute l'eau s'écoule ici et emporte ainsi tout le produit vaisselle avec tous les dépôts de graisse et les restes de nourriture. Dès que l'eau est sortie, vous devez également rincer pendant 2 à 3 minutes avec de l'eau bien chaude pour que tout soit vraiment bien dissous et que notre écoulement soit ensuite complètement dégagé. Une fois que vous aurez fait cela, votre canalisation bouchée devrait être débloquée et elle s'écoulera à nouveau correctement à l'avenir, comme il se doit. N'hésitez donc pas à essayer cette méthode chez vous. Vous voulez également savoir pourquoi vous devriez mettre un préservatif sur votre robinet ? Alors regardez absolument la vidéo que je vous mets en lien ici. Je serai également très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un abonnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !